Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la vitre et l'écran extérieur sur le Samsung Z Flip 5 donc les deux vitres externes du Z Flip 5, vous la retrouverez bien sûr en vente sur Bricophone vous retrouverez également le kit d'outil numéro 1 que nous avons utilisé pour mener à bien cette réparation je vous rappelle qu'en commandant des pièces sur notre site internet vous bénéficierez du patron d'aide au montage qui est offert avec votre commande, les retours sont gratuits ainsi que l'assistance technique et n'oubliez pas le code de remise c'est YouTube et il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande c'est une réparation qui est assez simple, la difficulté est notée 2 sur 5, il faut compter environ 20 minutes pour remplacer les vitres arrière sur le Z Flip 5 bien sûr avant de commencer votre réparation n'oubliez pas d'éteindre votre téléphone et de retirer le Raxim et on va commencer tout de suite par la première étape, par le décollage de la vitre arrière inférieure donc celle où il n'y a pas d'écran et pour faciliter son décollage on va donc devoir chauffer notre vitre arrière et pour cela on va vous proposer deux méthodes, deux solutions première méthode, on peut utiliser le coussin chauffant que vous retrouverez bien sûr en vente sur Bricophone on le place au micro-ondes et ensuite on vient le placer sur la vitre arrière pour la chauffer deuxième méthode, on peut également utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et là encore on vient chauffer l'arrière du téléphone alors si vous avez l'habitude de réparer des téléphones Android, c'est quasiment tout le temps la même opération donc pas de réelle surprise à ce niveau là on positionne ensuite la ventouse sur la vitre arrière et on va créer un point d'insertion en tirant sur la ventouse et le point d'insertion on le crée en utilisant le médiator en métal percé celui où vous avez un petit trou à l'intérieur qui est beaucoup plus fin que l'autre dès que vous avez créé le point d'insertion on remplace notre médiator en métal percé par les médiators en plastique et on va pouvoir décoller notre vitre en utilisant les médiators en plastique que l'on va faire glisser ainsi sur tout le contour de la vitre arrière alors à noter, vous n'êtes pas obligé de changer les deux vitres arrière vous pouvez soit changer la vitre avec l'écran ou soit la vitre seule vous choisissez, donc les vitres sont de toute façon vendues séparément cependant si vous voulez changer l'écran externe on vous conseille quand même de retirer la vitre donc celle qu'on est en train de retirer pour pouvoir déconnecter la batterie tout simplement voilà on fait glisser donc nos médiators et on va ainsi pouvoir décoller complètement la vitre arrière du châssis et on va donc avoir accès ainsi à la batterie que l'on va pouvoir déconnecter ensuite pour changer l'autre vitre si vous voulez changer juste cette vitre, vous pouvez passer directement au remontage vous avez compris, la vitre allée enlever il vous suffira d'avancer un petit peu dans la vidéo et de passer au recollage de la vitre arrière si vous voulez changer par contre l'écran externe il faut passer à la deuxième étape où l'on va déconnecter la batterie principale alors pour avoir un accès au connecteur de la batterie on va retirer les deux vis qui maintiennent la plaquette supérieure on aperçoit donc la plaquette de recharge par induction qui est juste en dessous et on va donc retirer notre plaquette et on a un accès ensuite direct à la nappe de la batterie principale voilà on la déconnecte et une fois que la batterie principale est déconnectée nous allons pouvoir nous intéresser bien sûr à l'écran extérieur n'oubliez pas bien sûr de bien repositionner les vis sur le patron d'aide au montage alors pour l'écran externe c'est exactement la même opération que pour la vitre on va devoir chauffer tout le contour pour faciliter son décollage donc là encore on vous propose deux méthodes soit vous pouvez utiliser le coussin chauffant ou alors soit également vous pouvez utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux une fois que vous avez correctement chauffé alors attention ne chauffez pas trop non plus 15 à 20 secondes ça suffit amplement une fois que vous avez chauffé correctement l'écran extérieur on applique la ventouse sur celui-ci et on vient créer notre point d'insertion en utilisant le médiator en métal percé que l'on insère donc entre l'écran externe et le châssis une fois que vous avez créé le point d'insertion on replace notre médiator en métal percé par les médiators en plastique et comme pour l'autre vitre on va donc utiliser nos médiators en plastique pour décoller l'écran alors bien sûr si vous avez des questions sur la réparation n'hésitez pas à nous les poser en commentaire de la vidéo alors directement sur le chat de notre site internet nos techniciens y répondront bien sûr très rapidement alors on finit de faire glisser nos médiators sur le contour n'hésitez pas à réchauffer l'écran si vous voyez que vous avez un peu de mal à le décoller du châssis nos deux médiators vont se rejoindre on va pouvoir donc décoller l'écran alors faites attention bien sûr l'écran il est toujours relié par une nappe à la carte mère et la nappe vous voyez elle est sur le côté gauche donc on va tout simplement repositionner l'écran sur le téléphone pour ensuite pouvoir déclipser le cache du connecteur et ensuite bien sûr déclipser ce connecteur et libérer ainsi l'écran externe la partie démontage est donc maintenant terminée on va pouvoir bien sûr s'intéresser au remontage et nous allons commencer par recoller notre nouvel écran on commence par le reconnecter et ensuite nous allons pouvoir recoller l'écran sur le châssis alors nous dans le tutoriel on a réutilisé l'écran que l'on avait enlevé évidemment on ne l'a pas changé par contre vous à la maison vous devez retirer les adhésifs de protection que vous allez avoir sur votre nouvel écran on applique maintenant un filet de colle sur tout le contour du châssis on fait attention bien sûr à ne pas mettre de colle sur les appareils photo arrière donc on passe bien la colle par l'extérieur et non pas par l'intérieur pour éviter d'avoir des filets de colle qui viennent se poser sur les objectifs des caméras arrière une fois que vous avez bien appliqué le filet de colle sur tout le contour du châssis on peut repositionner notre écran externe sur le châssis et ensuite on va pouvoir faire la même opération de l'autre côté avant cela on va mettre le téléphone sous presse pendant environ une demi-heure le temps que l'écran soit correctement collé avant de remettre l'autre vitre la vitre inférieure une fois que l'écran est correctement collé on s'intéresse à notre vitre inférieure on veuille bien sûr reconnecter la batterie on va remettre le clips que l'on avait enlevé tout à l'heure donc le petit cache qui est maintenu par deux vis cruciformes alors nous ensuite on va remettre de la colle c'est facultatif car si vous changez la vitre inférieure de votre Z Flip 5 vous allez voir les vitres d'origine ont déjà des stickers qui sont inclus positionnés sur la vitre donc vous n'êtes pas obligé de mettre de la colle on vous le conseille, ça vous assurera un collage parfait on voit les protections des stickers sur la vitre arrière on repositionne notre vitre arrière sur le Z Flip 5 et comme pour l'écran externe on va mettre le téléphone sous presse pendant environ une demi-heure le temps que la colle fasse effet et vous l'avez deviné la réparation sera ensuite terminée on va pouvoir allumer notre téléphone on va faire un petit récapitulatif des produits utilisés pour mener à bien cette réparation en commençant bien sûr par les deux écrans donc ils sont vendus séparément l'écran supérieur donc l'écran OLED il est toujours de la même couleur il est noir et ensuite vous retrouverez tous les coloris des écrans inférieurs en vente sur Brickophone vous retrouverez également le kit d'outils je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat également par téléphone n'oubliez pas le code de remise c'est YouTube il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande vous nous retrouverez bien sûr sur les différents réseaux sociaux quant à moi je vous laisse avec un lien direct vers les pièces détachées merci et à bientôt pour de nouvelles réparations merci et à bientôt dans uneсемue Sous-titrage FR ?